Moi il m'appelle un jour et puis il me dit on va faire le voyage. Alors il me dit, je relis le voyage au bout de la nuit, j'étais emballé de faire le voyage. Et puis je suis arrivé, j'ai dit mais Michel on ne va pas faire le voyage. Il n'y en a filmé. J'ai fait une note de lecture précise de ce que serait le voyage au bout de la nuit à l'extérieur. C'est quoi, c'est un médecin minable à Levallois qui se trimballe dans la banlieue et qui... Rien ne se passe, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce qui est magnifique dans Céline, c'est le mot qui te bouleverse. Parce que tout à coup il te donne une idée. C'est-à-dire qu'il attrape ce chien qui est poursuivi par des gamins. Il sauve ce chien. Il lui retire les casseroles qu'on lui a collées. Et puis il dit le lendemain matin, le chien s'était enfui. Il avait eu peur de moi aussi. Bon, alors évidemment, quand tu lis ça, t'as les larmes aux yeux parce que c'est vachement bon. Mais qu'est-ce que tu filmes ? Tu filmes un chien qui se casse ? Ça n'a aucun intérêt. Ouais... C'est bon.